Hey hey, salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice Joua Hunter The Gungeon. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben je sais pas, je sais pas, on n'a pas assez de thunes pour se refaire le défi de boss, mais de toute façon on va pas non plus se faire que des défi de boss, même si j'aimerais bien réussir à faire mon truc des 5 perfects. On va passer à autre chose, on va passer à autre chose, alors on a joué avec le marine, on a joué avec la balle et le robot il y a pas longtemps, la condamnée aussi. On a joué avec le pilote. Ah, on va jouer avec le pilote. J'ai pas envie de jouer avec le pilote parce que j'ai pas envie de jouer avec le spécial pilote surtout. On en est où de nos petites vierges de plomb ? On en est à 3 ou 4 c'est ça ? Ah là là, 22. J'ai l'impression que la fin des trucs à débloquer va être long, mais long, entre les trucs qui vont coûter de plus en plus de crédit hégémonique et les chasses de fusillardes et du souricier gris qui vont être de plus en plus débiles avec des ennemis de plus en plus rares. Je sens qu'on va encore mettre autant d'épisodes qu'on a fait jusqu'à maintenant pour débloquer ce qu'il nous reste à débloquer. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste que du coup j'ai plus vraiment d'objectifs. C'est ça qui me manque en fait. Bah c'est pas grave. On va juste buter des babales et buter des boss et aller buter la liche. Why not ? Pourquoi pas ? Et alors surtout, on va essayer de... Non mais tu me pousses pas comme ça toi ? Oh, 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 c'est qui que tu pousses ? Non mais il cherche de la merde celui-là ! Putain, je vais le démontar ! Retenez-moi, retenez-moi ! Putain, putain, je vais me le faire, je vais me le faire ! Ouh, ouais, je l'ai buté avec une roulade ! C'était vraiment le coup de boule de la mort du coup, c'était vraiment la baston. Je crois que je pouvais pas faire mieux. Est-ce qu'on se fait les étages secrets aujourd'hui ? Euh, pourquoi pas ? Après tout, on est le pilote, on va avoir plein de clés. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non ! Marie ! Marie, non ! Non ! Bon, bah tant pis. On se fera pas les étages secrets du coup, voilà ! À moins qu'on chope autre chose qui me permet d'y accéder. C'est ton jeune. Ta-ta-ta, voilà ! Hmm, on n'a pas eu très souvent cette salle, elle est très bizarre. Avec le grand couloir au milieu, je suis bloqué contre ce mur, je suis bloqué contre ce mur, c'était lamentable. C'est pas grave. Hop là, esquive ! Ah là là, quand je vois tous ces petits tirs verts qui partent complètement dans l'espace, je me dis, ah, qu'est-ce que c'est bien de jouer avec le pilote ! Pour avoir le spécial pilote, la pire arme du jeu. Je me suis fait toucher par cette grenade. Hmm... Je demande un ralenti vidéo. Bon, évidemment, je ne vais pas le mettre, hein, parce que vous me connaissez. Ça me branche pas combien de temps de faire du montage, et en plus, il faut réencorder les vidéos et je perds en qualité à chaque fois. Du coup, euh... Du coup, je le fais pas. Donc imaginez qu'il y a eu un ralenti vidéo, et que, en fait, je me sois pas fait toucher. Donc on peut contester ce point de dégâts, mais... On a vraiment personne à qui contester, en fait. Y a pas d'arbitre dans The Gungeon. Non, par contre, ce que j'ai contesté, c'est le dégât qu'on a pris dans je sais plus quelle partie avec la Condamnée, où on a fait une roulade et ça n'a pas roulé. Ça, je l'ai contesté. Et ça, je voulais extraire, euh... Extraire ce passage sous forme de gif et l'envoyer sur le Twitter du développeur, genre WTF ? Et en fait, la vidéo est tellement énorme que ça prend je sais pas combien de temps d'extraire la vidéo, donc euh... Je l'ai pas fait. Parce que j'ai pas eu le temps. Oui, je sais, c'est un peu flémar de ma part, mais qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. On peut pas tout faire. Proposer deux vidéos en tout, euh... Plus d'une heure et demie, voire deux heures de contenu tous les jours. Et faire des montages de trucs rigolos. Ça prend trop de temps. Et le temps, c'est bien ce qui me manque. Enfin bon, là je suis enfin en vacances. Enfin en vacances. Je suis dans l'anticipation de l'arrivée d'un petit truc avec euh... Euh... A priori euh... Deux bras, deux jambes. Dix toits, dix orteils. Et euh... Tout un tas d'organes internes qui sont censés aller bien. Une espèce de truc qui euh... Tu mets des choses dedans et il en ressort du caca. Une machine à caca, je crois que ça s'appelle, non ? Non je crois que euh... Ah non, on me l'a dit l'autre jour comment ça s'appelle. Ah ! C'est vrai, ça s'appelle un nouveau-né ! Ha 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 ! Ouais donc du coup j'ai plein de congés là. Euh... Pour encadrer le... L'arrivée de Mademoiselle. Mais si ça se trouve, Mademoiselle elle va arriver cette nuit. Elle va arriver demain, on ne sait pas trop. Donc pour l'instant, on profite d'être encore un peu tous les deux. Alors, nous avons le leur. Hmm... Ok. Et alors du coup... Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà c'est comme ça et après on fait... Hé 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 ! Ah, on a débloqué quelque chose du coup. La clé Cartouchos. D'accord. Très bien. Du coup on s'est un petit peu maudit. Bah écoute, c'est pas grave hein. même pas peur même pas peur monsieur est-ce qu'on va se faire les étages secrets ou pas je crois que j'ai un décider bullet bullet j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé la salle secrète et ben tant pis les jumeaux terribles on va les démonter attend c'est pas ça qu'il faut faire on va peut-être pas les démonter au spécial pilotes parce que c'est trop de la merde on va les démonter à coups de boulettes boulettes blam 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 parce que c'est quand même rigolo et en plus c'est quand même beaucoup plus sympa à jouer que le spécial pilote vous aurez bien compris depuis le début de mon épisode que je râle sur ce flingue mon amour pour le spécial pilote c'est vraiment le truc qui me qui m'empêche de jouer le pilote parce que sinon le perso est très sympa à jouer avec avec le reste mais évidemment faut bien qu'il ait des inconvénients et son inconvénient c'est quand même d'avoir une arme de merde ce qui est quand même pas cool après voilà le pilote on aura quand même bien utilisé pour faire tous les trucs de raccourcis tout ça mais c'est dommage que moi qui secrètement entretenait le doux espoir que peut-être sans le vouloir nous ferions le défi du seigneur de plomb et bah on s'est fait toucher sur le premier boss le premier boss le plus facile c'est lamentable mais j'en ai rien à battre tu moi mais tu moi merde arrêtez les conneries heureusement on a un flingue qui fait boulet de boulet pour nous consoler un voilà peut-être qu'il dit boulet 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 pour bien me faire comprendre que j'ai fait de la merde boulet 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 bref allez on chope nos points de vie on chope le juge ça c'est cool on chope je sais pas tiens on peut revoler des trucs au magasin moi pas vraiment on se casse on se casse bordel tiens je suis un c'est possible ça bon d'accord merde ah bah je sais ce que je vais faire vous savez quoi aujourd'hui on se maudit et ouais aujourd'hui on se maudit pourquoi parce que cet objet permet d'avoir de la coolness quand on est maudit alors du coup on fait ça et ça et ça d'un coup merde ouais fripouille toi même hein alors du coup est ce que le vendeur du magasin il a lui il vend toujours d'accord ils ont corrigé ça avant quand vous quand vous vexiez un marchand que ce soit en volant ou en faisant en tirant dans le magasin pour que le vendeur plie bagage et bien tous les vendeurs du jeu plier bagage donc ça ils ont ils ont changé ça maintenant quand vous quand vous fâchez avec un vendeur il n'y a plus que lui que vous à qui vous ne pourrez plus acheter d'objets et c'est tout donc si c'est dans le magasin du moustachu et bah juste vous pourrez plus acheter d'objets au moustachu mais c'est pour le reste de la partie voilà si c'est pour un autre vendeur et bien c'est pour un autre vendeur voilà voilà on a deux balles à blanc pourquoi on chercherait pas un tout petit peu la salle secrète parce que j'ai la flemme je crois que c'est une bonne raison ça ouais ouais c'est une bonne raison vas-y on se casse voilà on se casse chaus les nulos allez hop donc là on est méga super maudit toute la question c'est est-ce que la statue elle nous ajoute quasiment le maximum de malédiction possible ou est-ce qu'elle nous met juste quasiment au maximum de malédiction possible je pense que c'est elle nous met elle nous ajoute pas de la malédiction elle nous met un niveau fixe de malédiction parce que sinon comme on était déjà maudit deux fois voire trois on aurait on aurait fait apparaître le seigneur des enrées ce qui d'évidence ne s'est pas produit alors on le fera apparaître vous en faites pas n'importe quoi n'importe quoi alors si tu veux bien mourir à un moment non tu veux pas et bah tu meurs pas alors si tu fais comme tu veux je m'en bats les steaks mais quand même un moment voilà fallait mourir ces ennemis en rayon tellement de points de vie et ce flingue de boulettes boulettes fait surtout tellement pas de dégâts bref c'est pas grave je m'en bats les boulettes voilà c'est tout ce que j'ai à dire bon du coup cet épisode va être relativement court vous vous en doutez étant donné qu'on s'est molyadonf alors théoriquement du coup quand même avec mon truc de la sixième chambre je suis censé être aussi super cool donc recharger super vite mes objectifs en tout cas deux fois plus vite et choper plus d'objets enfin avoir plus de chances de choper des objets des objets des consommables en finissant des salles ok on va où on va en haut vas-y j'ai décidé alors il est très probable qu'on finisse de se maudire en volant un objet au magasin il ya des grandes lents de chance s'il y a un objet cool on fera ça alors est ce qu'on fera ça à 7 étages faire apparaître le le seigneur des malédiques des enrayés aussitôt ça va être ça va être chaud mais bon si j'étais joueur je le ferais apparaître juste avant le boss et j'essaierai de faire le boss avec le seigneur des enrayés ah ouais non mais là en terme de rapidité de boulettes c'est immonde quoi comment tu veux esquiver ça ouais ok comme ça d'accord faut rouler avant que la balle parte en fait ok ça c'est noté pour l'instant pas de vierge de plomb je rappelle qu'on doit toujours se taper des vierges de plomb parce que les vierges y accèdent bon non parce qu'il faut qu'on tue 22 vierges de plomb pour fusillardes et le souris cibéry alors j'ai regardé un petit peu les chasses qui après à chaque fois c'est 30 ennemis du même genre que les vierges de plomb c'est à dire des gros ennemis super rares genre les espèces de totems genre des trucs du genre donc c'est pas cool du tout c'est pas cool du tout les chasses de fusillardes et souris c'est pour ça que comme je disais en début d'épisode je pense que là pour finir de débloquer tout ce qu'on a à débloquer ça va être mais hyper long c'est vraiment du gros grinding comme j'aime pas mais bon c'est pas non plus du grinding pénible vu que le grinding là c'est de jouer au jeu normalement j'ai envie de dire c'est pas non plus l'horreur quoi j'ai fait pire comme grinding croyez moi ça suffit d'avoir joué à n'importe quel rpg ou n'importe quelle mmo rpg pour avoir fait bien bien pire que ça truc où tu te tapes un ennemi complètement inintéressant des centaines de fois juste parce que c'est celui là qui donne le plus d'xp et on a tous fait ça allez à vous tu l'as fait allez mais si mais si un petit plaisir coupable juste pour avoir des persos complètement pété complètement gros bill un peu plus tôt que les autres et pour pas avoir à prendre la tête sur les boss plutôt que d'élaborer les strats du tj boum tu fais du power level et tu les défonce en force brute sur des jeux qui sont censés être basé sur la réflexion bah ouais c'est comme ça le magasin est sous clé non le magasin est à sensuil d'accord un petit reliquaire ouf pas vraiment intéressant ok 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 ah ah une vierge de plomb je suis un petit peu concentré parce que je suis en train de me dire que j'ai que 4 pv parce que comme un naze j'ai raté le perfect sur des chumeaux terribles et que du coup deux balles d'enrayer c'est fini encore envie bah tu crois quoi mec alors le boule de neigeur c'est trop de la dogue par contre ça ça m'intéresse et ça ça peut m'intéresser mais comme on est le pilote vas-y on fait ça voilà euh tout 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 il n'y a pas de téléporteur ah bah je suis con je peux aller passer par là n'importe quoi le mec il va se téléporter alors qu'il est juste à côté attendez faut faire ça voilà ah super merci bien de me rappeler qu'on a tué Barry hein mon deuil il commençait à peine à commencer j'en étais même pas à la phase de la colère encore et bam le jeu me rappelle que non ils ont tué Barry rappelle-toi d'enfoirés il avait rien fait le pauvre il demande jamais rien à personne en plus il est là tranquille dans son coin pépère pépère quoi ok petit réflexe de changer d'armes à genre euh je vais me prendre une grenade heureusement le juge fait quand même plus de dégâts que le spécial pilote alors là on peut vraiment admirer la la belle précision du spécial pilote il y a un projectile sur trois qui part dans le mur alors que je suis pile poil vers le haut avec le stick croyez moi du coup ça me force à m'approcher des ennemis y compris des ennemis enrayés ce qui est pas du tout un truc que tu as envie de faire globalement mais bon si tu veux les toucher tu es un peu obligé de t'approcher avec le spécial pilote c'est le problème allez on y croit on y croit après tout pour l'instant ça se passe pas si mal en fait tout dépend à quel moment on fait apparaître le le seigneur des enrayés quoi j'ai pas envie de le faire tout de suite parce que à partir du moment où je vais le faire enfin je veux dire on va mourir à l'étage d'après quoi pour l'instant cette partie avec les ennemis enrayés se passe pas si mal on va faire durer un peu le plaisir pas si mal enfin j'ai que 4 balles de bille yes c'est quoi c'est qu'est-ce qu'est-ce que c'est balle à chargement rapide roulade chargeante je recharge quand je fais une roulade ah oui alors ça on a débloqué ça tout à l'heure ces munitions fabriquées à la main sont plus simples d'utilisation si simple à vrai dire qu'il est possible d'en charger une tout en faisant une roulade d'esquive standard balle réversible fabriquée par Edwin dans ces vieux jours il s'était lassé de devoir mettre ses lunettes pour savoir de quel côté enfoncer la balle ah il dit ça comme ça lui enfoncer la balle c'est pas très classe quand même euh du coup fait voir chaque roulade me fait recharger une balle ok euh si on se chope un lance-roquette ce serait trop bien mais ce serait trop bien je peux aussi l'utiliser pour n'avoir que des tirs explosifs avec le juge enfin des tirs explosifs ou des tirs bizarres on va faire ça on va faire ça hop je suis trop malin alors certes ça m'oblige à faire une roulade à chaque fois que je veux tirer mais bon ah maman c'est quand même trop rigolo euh 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 et bah tant pis t'as qu'à mourir voilà m'en fout ah merde ça a rechargé ah ah ok du coup on va pas utiliser très très vite nos munitions de juge ah ah trop malin le gars merde j'ai rechargé faut pas recharger enfin pas recharger en appuyant sur le bouton de tir faut faire des roulades du coup on a on a soit non pas comme ça soit une fusée éclairante soit un tir de poison soit un tir explosif je crois alors là j'ai pas bien compris ce qu'il s'est passé mais ok est-ce qu'on recharge le boulet de boulettes c'était vraiment de la merde bon vas-y on a trouvé les deux salles secrètes on est allé au magasin on a acheté les ailes de cire ok on va faire le boss et on va voir comment s'en sort merde ça a encore rechargé mon flingue chier ouh une petite méduse en... une petite médusie enrayée vas-y même pas peur s'il y a bien un boss à faire en enrayer c'est elle c'est censé être la plus simple vas-y allez non voilà qu'est-ce tu fais là-bas meuf du coup on peut empoisonner la méduse ça c'est bon ça faut pas que je me fasse chier à esquiver ces... merde attention à ça quand même si tu fais des roulades dans les boulettes c'est quand même con on a pas à se faire chier à esquiver son poison on vole ah putain alors ne fais pas trop de conneries non plus à faire des roulades pour recharger là parce que... alors c'est rigolo mais euh... mais ça fait pas des dégâts si merveilleux que ça mais c'est quand même super rigolo enfin vas-y recharge normalement quand t'es en plein dans cette attaque là c'est quand même con de se foutre en danger une fois qu'on s'est habitué à la nouvelle vitesse des boulettes c'est pas plus compliqué que d'habitude finalement j'ai chopé mon petit rythme avec mon juge et cette munition explosive infinie enfin infinie ça utilise quand même des munitions à chaque fois bon là on recharge normal on continue à niquer hop hop t'as le petit ralentissement quand je suis en train d'esquiver cette attaque à chaque fois ça me fait peur mais bon ça se passe bien mais arrête de faire ça tu vois bien que ça ne t'avance à rien tu ne m'as pas plus touché en faisant ça qu'en faisant une autre attaque enfin ridicule ah ouh putain qu'est-ce qui s'est passé à la fin là elle était morte mais pas morte et elle a fait d'autres attaques encore c'était très étrange hum ah je suis un peu dégoûté de voir que les boss enrayés donnent pas forcément plus de crédit hégémonique je comptais un peu là dessus quand même enfin j'espérais que ça marche comme ça mais non qu'est-ce qu'on fait rien on se casse j'ai envie de filer ça et ça au mode enfin la dévoreuse là mais non vas-y on va se barrer on va se barrer et on va prendre cette clé voilà allez hop cassos si on tombe sur un objet vraiment super bien qu'on peut pas acheter on va le voler on fera apparaître le seigneur des enrayés mais pour l'instant on va pas le faire pour le plaisir la question c'est est-ce qu'il nous suit dans le passé je devrais pas utiliser ce machin parce que c'est nul mais bon c'est toujours mieux que le spécial pilote au moins ça vise droit quoi on va utiliser ça maintenant parce que sur les étages suivants ça va être pourri de toute façon salut Gigi ça va mec très bien ça merci on avance boulette 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 hop ok ouais je suis en plus écouté je pensais que buter un boss enrayé ça donnerait quand même une grosse récompense quoi que dalle rien du tout je suis très déçu du coup les ennemis enrayés ont tellement de points de vie là bref le seul avantage d'avoir des ennemis enrayés du coup c'est qu'ils filent de la thune après l'autre avantage c'est que là du coup on a la sixième chambre qui est censé augmenter notre coolness au fur à mesure qu'on se maudit et on peut j'allais dire on peut pas être plus maudit si on peut être plus maudit mais pas beaucoup plus ça faisait longtemps que j'avais pas retourné une table je me rends compte j'oublie complètement de le faire ça fait plusieurs épisodes qu'on n'avait pas retourné de table je crois faut dire il y a eu un épisode défi de boss dans le défi de boss il y a pas de table Anna décharge oh t'es beaucoup trop rapide toi tu me plais pas du tout les petits vont être encore plus rapide c'est ça oh putain ok attention je passe boulette 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 ils ont vraiment beaucoup de points de vie juste pour un petit ennemi comme ça on se vide un chargeur quasiment non l'enculé excusez moi pour la vulgarité ça venait c'était un cri du coeur blam 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 ok 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 bah écoutez pour une partie où on s'est maudit ça se passe pas si mal ok le problème c'est que je disais tout à l'heure une fois qu'on s'habitue à la vitesse des boulettes enrayées ça va le problème c'est que évidemment on rencontre des ennemis enrayés et des ennemis pas enrayés limite ce serait presque plus facile enfin en terme de projectiles je parle si on avait que des ennemis enrayés évidemment en pratique ce serait pas du tout plus facile parce qu'ils ont beaucoup trop de points de vie si on avait que eux on serait vraiment submergé dans toutes les salles en fait ce serait cool qu'ils changent ça mais ils le changeront jamais mais ça aurait été beaucoup plus intéressant je trouve d'avoir des ennemis enrayés qui font plus de dégâts et qui sont plus rapides et qui font qui ont des projectiles plus rapides mais pas qui ont plus de points de vie quoi et qu'ils en mettent beaucoup plus ça ça aurait été marrant mais là comme dans ce jeu les munitions c'est un combat mais permanent ces ennemis qui ont plus de points de vie c'est juste qu'en faire et du coup ça ralentit le jeu finalement qu'ils aient plus de points de vie mais ça c'est pas cool ce que j'aime c'est les jeux nerveux ah l'enfoiré ok ok à toi mon beau quand même toi boulette boulette viens viens je vais t'apprendre à lire moi merde ok ouh je sais pas comment j'ai fait là pour foncer dedans mais je l'ai fait c'était joli hein j'ai bien foncé dedans dégage heureusement que mon dungeon eagle inflige un gros recul aux ennemis sinon on serait bien dans la merde combien il t'en faut bordel ma vache ok évidemment si je tire à côté c'est un peu ma faute mais quand même 3 3 ou 4 j'ai même pas essayé de tirer hein quand j'étais pile au dessus de lui parce que je sais très bien que ça va partir à côté avec le système de visée du jeu c'était même pas la peine ouh dis donc une vétéran rayée ça c'est pas cool hein il serait peut-être temps d'utiliser ma grande collection de balles à blanc non non vas-y on fait sans même pas peur il faudrait vraiment réussir à buter le vétéran avant qu'il m'en foute une yes ça c'est bon l'autre ça devrait aller tant que je continue de bouger il me touchera pas facile 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 ok ce qui est pas facile c'est que les vétérans là faut vraiment les repérer ils sont plus durs à repérer que d'habitude parce qu'ils sont d'habitude ils sont un peu plus foncés alors là comme les ennemis enrayés sont tout rouge c'est quand même pas facile de voir qu'il est un peu plus foncé que tout rouge avec son petit bandeau sur l'oeil déjà que d'habitude c'est pas toujours facile facile à repérer ça c'est une boulette normale enfin une boulette une balle pardon une balle de revolver normal on va gérer les autres ennemis d'abord et puis après toi on va essayer de te faire tomber dans le trou voilà ça au moins ça nous permet de nous affranchir des points de vie supplémentaires de ces ennemis j'ai roulé dans cette boulette là je peux vraiment dire que j'ai foncé dans cette boulette mais enfin bon bref ok allez tombe dans le trou toi merde raté ok et ok bon ça commence à se passer beaucoup moins bien là qu'est ce que tu as pour moi c'est quoi ça déjà le seigneur des trous je crois que ça me permet de tomber une fois dans un trou sans me faire toucher je sais plus si on l'a eu dans le let's play ou pas ce qu'est sûr c'est qu'on va se prendre ça ça on va pas reprendre des armes pour boulette boulette c'est de la merde euh est-ce que je vole ça peut-être tout à l'heure peut-être en partant de cet étage ah si on se met le seigneur des henriers pour la quatrième chambre on va jamais survivre à la quatrième chambre c'est sûr je sais pas si c'est possible en fait d'ouvrir ces portes avec le avec le matériel de crochetage je me demande je me demande si ça foire pas systématiquement bref on avance on avance on avance euh après pour le défi que tu m'avais lancé oui oui tu sais qui tu es euh c'est vrai que fais toi poursuivre par le seigneur des enrayés et essaye d'aller le plus loin possible c'est sûr que si je me mets le seigneur des enrayés à la cinquième chambre c'est un peu de la triche euh néanmoins euh néanmoins tu n'as pas précisé cette règle haha donc on verra jusqu'où on va si on arrive jusqu'au dragon on pfff est-ce qu'on se mettra le seigneur des enrayés pour le combat contre le dragon ce serait vraiment pas cool mais peut-être qu'on le fera peut-être qu'on le fera ouais déjà qu'on arrive jusque là c'est pas du tout gagné on va se faire le boss comme ça allez vas-y ouh un gunther enrayé ok ça ça va être fun hein putain les balles explosives rapides humm ça va être bon allez tire là dedans mec ah oui bah évidemment les petits mecs sont aussi enrayés hein sinon c'est pas drôle putain oh la vache ça va être affreux allez vas-y ok et celui-là ok vas-y faut prendre autre chose là on va jamais survivre à ce combat si on utilise de dungeon gueule en même temps est-ce que j'ai assez de musiciens pour cette arme pour tuer le boss je suis même pas certain vu vu les munitions que je vais gâcher à tuer les petits mecs qui ont beaucoup trop de points de vie peut-être que je devrais les laisser en vie en fait peut-être qu'il y a un nombre maximale de petits mecs à l'écran en même temps là je vais perdre 2 balles de vie à chaque fois on va jamais survivre à ce boss on va jamais survivre à ce boss là je vois mes munitions qui descendent et sa barre de vie qui descend pas du tout alors que pourtant je lui mets tout dans la gueule et bah on est foutu ok et en plus je fais une roulade dans une boulette enrayée évidemment sinon c'est pas drôle sa barre de vie ne descend pas je sais pas si vous la voyez mais moi je la vois elle descend pas c'est tout à fait inquiétant et il continue de mettre des boulettes en plus ce con enfin des petits mecs pardon bon bah ok et dire que je parlais il y a deux secondes du dragon non mais mec t'es complètement fou hein on survivra même pas à la troisième chambre et toi tu voulais aller au dragon quoi et tu parlais de te filer en plus le seigneur des enrayes le délire complet quoi tu vis dans un autre monde bon on se sera bien battu quand même hein on se sera bien battu j'ai plus de balle à blanc j'ai plus de munitions euh j'ai un gros nuage de boulettes qui m'arrive dessus ok pardon ah ouais non mais en fait y'a pas de limite hein au nombre de petits mecs qu'il peut mettre hein là je vois il en est à son quatrième il s'amuse il s'éclate ok euh comment je passe là je sais pas on passe pas en fait voilà comment on passe ok on fait regarder moi ce bordel bon et bah écoutez c'était l'épisode du jour ah la vache c'était immonde voilà 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 et bah on réessayera ça quand j'aurai oublié à quel point c'était immonde hein comme la dernière fois putain l'horreur quoi l'horreur ah bref et bah j'espère que ça vous a plu merci d'avoir regardé cet épisode et puis je vous dis à demain pour un autre épisode d'Unter the Gungeon portez vous bien ciao ciao